Bonjour Hélène Leyer. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes l'association Opium Philosophie, en particulier Opium TV. Nous allons interviewer aujourd'hui le professeur de philosophie Hélène Leyer qui a été notre professeur à l'université de la Sorbonne, auteur de quelques ouvrages comme La psychanalyste est un humaniste. Vous avez aussi écrit un livre sur le retard, les loges du retard. Voilà, c'est le dernier. C'est le dernier. Donc vous êtes psychanalyste, donc j'imagine que c'est pour ça que vous nous recevez dans ce lieu aujourd'hui. Tout à fait. Alors la psychanalyse est mon deuxième métier, la philosophie est le premier, mais j'ai commencé à recevoir des patients en 2006 et voilà, mon cabinet est installé ici dans cette petite cour de la rue Oberkamp. Ok, d'accord. Comment vous avez rencontré la philosophie ? Écoutez, vous savez, comme toutes les choses importantes, on a l'impression qu'elles sont là depuis toujours. Mais enfin, j'ai quelques souvenirs un peu nets. Il y en a un qui m'a été rappelé par une amie d'enfance qui m'a dit que quand nous étions en classe de cinquième, je parlais à tout le monde de Sartre. Des nouvelles, vous savez, alors c'était quand même pas l'être et le néant, mais c'était les nouvelles, le mur. Je me souviens que j'avais été très marquée par cette nouvelle de Sartre qui introduisait quand même déjà au thème de la liberté. Ensuite, bizarrement, Sartre n'est pas resté pour moi un auteur très important. Mais quand j'étais en classe de seconde, j'avais lu les mémoires d'une jeune fille rangée qui là m'avait terriblement marquée. C'était, je pense, voilà, Sartre m'avait amenée à Simone de Beauvoir et là je m'étais dit tranquillement, eh bien je passerai d'agrégation de philosophie. C'était une évidence. Et en même temps, je crois que c'était aussi en seconde, oui c'était en seconde aussi, dans une sorte, je ne sais pas, de travaux personnels encadrés comme on dit aujourd'hui, ça a toujours existé. J'avais découvert, j'avais fait quelque chose, un peu par hasard, sur la comparaison de la physique d'Aristote et de celle de Descartes. Voilà. Par hasard. Parce qu'en fait, voilà, si vous voulez, un détail biographique, mes parents habitaient dans la ville de Meaux, qui, comme vous savez, est la ville de Bossuet. Et c'est une toute petite ville et une toute petite bibliothèque, mais avec un très bon fond, avec les fonds de Bossuet, qui était quand même, voilà, le conseiller privé de Louis XIV. C'est-à-dire que Bossuet lisait absolument tout ce qui se trouvait et il était cartésien aussi, en physique, pour un théologien. Et donc voilà, vous savez, je suppose que les profs avaient dit, vous allez à la bibliothèque, donc à cette petite bibliothèque à côté, derrière la cathédrale de Meaux, et puis vous prenez un livre et puis vous faites votre travail personnel, votre dossier là-dessus. Et moi, je tombe sur la comparaison, vous voyez, je suis en seconde, sur la physique d'Aristote et la physique de Descartes. Alors évidemment, je me suis cassée la tête. Ça a été, je ne peux pas vous dire, ça a été une révélation. Et en même temps, là aussi encore, j'ai décidé de commencer le grec, de commencer en classe de seconde. Voilà, je n'en avais pas fait au collège, c'était du latin, mais là, en classe de seconde, j'ai décidé de commencer le grec. En plein milieu de l'année comme ça, je me suis imposée dans les cours, donc j'ai rattrapé. Et là, tout de suite, en seconde, comme en plus je me trouvais avec des camarades qui faisaient du grec depuis la quatrième, maintenant, c'est un autre monde, ça disparaît, tout ça. Eh bien, du Platon. C'est-à-dire, je me souviens avoir lu l'Apologie de Socrate en grec, d'avoir lu le Phénom en grec. Et donc, je ne peux pas vous dire, j'étais dans le bain. Dès ce moment-là, j'étais dans le bain. C'était comme une évidence. Et après, vous avez continué. Alors après, j'ai continué, voilà. Je crois que j'ai continué, bon, en première, à lire un petit peu de la philosophie. J'ai commencé, enfin, la curiosité était là, si vous voulez. L'ouverture était là. Pourtant, voilà, je n'habitais pas au quartier latin. Je ne vivais pas du tout dans un milieu particulièrement intellectuel, mais on le trouve toujours. Vous voyez, il y a des revues. Je ne sais pas. Alors, je m'étais abonnée à l'époque au Nouvel Observateur. C'était vraiment la revue, enfin, qui me semblait la plus intellectuelle, etc. Donc, je lisais les journaux. J'ai commencé à m'intéresser à Michel Foucault. Enfin, très, très vite comme ça. Et si bien que, bon, en terminale, oui, c'était évident. Alors, en même temps, ça n'a pas non plus été si simple, parce que quand il a été question de m'inscrire en classe préparatoire, eh bien, comme il ça arrive souvent, je me suis un peu dérobée. Je me suis inscrite en lettres classiques, parce que j'avais aussi une passion pour le grès. Alors, je me suis inscrite en lettres classiques. Voilà, je n'ai pas pu l'assumer immédiatement. Souvent, ça arrive quand on a un désir fort. Et justement, parce qu'il est très fort, on n'arrête pas à l'assumer. Et donc, je me suis inscrite en lettres classiques. Bon, ce n'est pas très grave, parce qu'on classe préparatoire, l'enseignement est généraliste, de toute façon. Mais à la fin d'Hippocagne, quand il a fallu demander des équivalences, en philosophie. Voilà. Donc après, j'étais embarquée. Et du coup, qu'est-ce qui vous a fait accepter ce désir, ce fort ? Je crois que là aussi, c'était comme une sorte d'évidence. Parce que, il y avait déjà beaucoup, je m'intéressais beaucoup à la politique. Oui, c'est pas hasard si ça retraitait le premier, aussi. La philosophie politique s'est venu bien plus tard, mais je crois que quand je réfléchis, j'ai retrouvé, même quand j'ai fait ma thèse sur la police, où je parle beaucoup de Foucault, eh bien, j'ai retrouvé des vieux journaux que j'avais gardés de cette époque où j'étais lycéenne, et de numéros spéciaux de Libération. C'était le début du journal Libération consacré à Michel Foucault et au groupe Informations Prisons. Donc, il y avait quelque chose comme ça qui m'avait accrochée. Enfin, j'aimais beaucoup les lettres, j'aimais beaucoup le grec, j'aimais beaucoup la littérature, la poésie, j'aimais beaucoup de poésie. Mais, pour ce qui était de l'écriture, c'était la conceptualisation qui me semblait la plus évidente, la plus nécessaire, enfin. Je veux dire, qui était comme, je sais pas, comme le salut, quoi, de comprendre un petit peu quelque chose à ce qui se passe et à ce qui nous arrivait. Du coup, vous êtes devenue, à la suite de ça, professeur, par cet amour de la philosophie. Oui, voilà. Amour, j'ai tout voué. Enfin, vous savez, oui, peut-être d'ailleurs comme dans tout amour, il y a des ou et des bas, quand même. Je veux dire, c'est difficile. C'est difficile. Je me souviens d'ailleurs, à propos de cette difficulté, ma prof de terminale, Françoise Segg, à qui je dois beaucoup aussi, elle me disait, un jour où je disais, oh là là, les stoïciens, mais qu'est-ce que c'est barbare ? Qu'est-ce que c'est ennuyeux ? Qu'est-ce que c'est rasoir ? Elle avait eu cette phrase, et c'était pourtant pas du tout son style. Allez, vous savez, quand on fait de la philo, on peut pas ne pas être stoïcien. À un moment, on est forcément un peu stoïcien. Moi, je la voyais, elle, elle était très, très avant-garde dans la mode, Deleuze, Nietzsche, la danse. Enfin, on peut pas ne pas être stoïcien. Là, je ne comprenais plus rien. Et voilà. Alors, après, j'ai compris, oui, que quand même, la difficulté, la difficulté, quand on passe les concours, quand on passe Normale Sud, quand on passe ensuite la grecque, tout ça, bon, il y a une difficulté, il y a un travail qui est aride, quand même, à certains moments, qui fait qu'on a besoin d'être un peu stoïcien. Oui, tout à fait. Donc, amour, je sais pas, si vous voulez, je dirais presque un amour au sens spinosiste de l'amour de Dieu, quoi, une nécessité, quoi, une nécessité intérieure. D'accord. Donc, oui, donc c'est plus des, la rencontre de problématiques qui vous a, qui a marqué votre rencontre avec la philosophie, qui avec certains auteurs, par exemple. C'est plus des questions que des auteurs. Alors, après, j'ai travaillé sur des questions, mais il y a eu les deux. Les auteurs ont beaucoup compté aussi. Dans la découverte de Platon, oui, c'était une lumière qui s'allumait. Alors, en même temps, je me souviens, j'embêtais ma prof de grecque, parce que, bon, elle était pas le tout philosophe, elle. Et j'ai mis des idées, enfin, ça va pas, il n'y a pas de boule. Alors, j'étais marxiste, en plus, elle n'est pas. Alors, les idées, enfin, c'était pas, enfin, bon, essayez comme elle se débrouillait, se débrouillait comme elle pouvait. Mais c'était passionnant en même temps, parce que je la poussais dans ses derniers tranchements, et j'étais obligée quand même de lire Platon. Et ça a quand même été une grande, grande découverte. Et ce livre dont je vous parle, La physique d'Aristote, La physique de Descartes, je ne sais pas même de qui, je ne me souviens même plus de qui c'est. Je revois ce livre ancien, et c'est pareil, ça avait été quand même une grande découverte. Mais les quatre causes d'Aristote, je trouve ça complètement débile, vous savez. C'est pour ça que quand je dis aux étudiants, non, mais ne prenez pas cet air arrogant pour dire que Kant se contredit quatre fois en dix lignes, vous savez, comme je dis souvent, les étudiants, je vous dis faites attention, vous êtes très arrogant à l'égard des philosophes, vous prenez ça avec beaucoup d'auteurs. Je parle d'expérience, parce que moi, quand j'ai découvert Aristote et Platon, je me suis dit, mais ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, etc. Et puis, bon, en fait, je me suis aussi, j'ai éprouvé la résistance de ces concepts, et ça m'a beaucoup formée. Et si, du coup, si vous êtes tournée vers la psychanalyse, est-ce que c'est parce que vous avez remarqué une insuffisance dans la philosophie, ou c'est plus complémentaire ? C'est beaucoup plus compliqué que ça, surtout. Ce n'est pas un programme, ce n'est pas un projet, ça aurait été un très mauvais projet, de toute façon, je crois, si ça avait été pour un CV, ça aurait été un très mauvais projet, parce que je n'ai pas du tout sûr que ça avait pu me servir et m'être utile. Mais enfin, j'ai suivi ma propre voie, mon propre chemin. Et puisque vous m'interrogiez sur mes premières années, je peux vous dire qu'à la même époque, fin du collège, début du lycée, je ne pourrais plus dire exactement quelle date, j'ai découvert, là encore un peu par hasard, les cinq leçons sur la psychanalyse de Freud, le tout petit livre. Et ça a été un éblouissement aussi. C'est-à-dire que pour moi, les deux sont arrivés en même temps, la philosophie et la psychanalyse. Et à vérité, les deux ont toujours été plus ou moins parallèles. Alors, il y a eu un moment, il est vrai, pendant les études qui m'ont mobilisée, donc les classes préparatoires, puis après la préparation des concours, je crois que là, oui, j'ai laissé un petit peu tomber la psychanalyse. Mais dès que j'ai retrouvé un peu de liberté par rapport à ces cinq années très prenantes, que sont les années des études elles-mêmes, une fois que j'ai repris un peu de liberté, je me suis à nouveau réintéressée à la psychanalyse, lue, ensuite commencé mon analyse, ensuite fait partie d'une association de psychanalystes, publiée, etc., jusqu'à m'installer comme analyste. Et les deux voies qui ont longtemps été parallèles, alors là, pour des raisons aussi un petit peu pragmatiques, parce que, bon, ben non, c'est pas très évident dans le monde philosophique d'être aussi psychanalyste aujourd'hui. Enfin, l'époque, elle est révolue depuis longtemps. Moi, quand j'arrive, la mode est largement terminée. Donc, c'est resté parallèle. Quand j'ai fait ma thèse sur la police, la psychanalyse avait déjà beaucoup d'importance dans mon existence et dans mes travaux intellectuels. J'avais déjà publié dans des revues de psychanalyse, etc. Mais, à vrai dire, quand on lit mon livre sur la police, il faut vraiment le savoir, parce qu'il n'y a pas, la présence n'y est pas. Et donc, peu à peu, ça s'est rejoint. Voilà. Peu à peu, j'ai osé reconstituer un petit peu ce qui, pour moi, n'était pas séparé. D'accord. Et pour les personnes qui nous regardent, est-ce que, en quelques mots, vous pouvez dire en quoi consiste la psychanalyse ? La psychanalyse ? En quoi consiste la psychanalyse ? La psychanalyse, déjà, c'est un dispositif adossé, évidemment, à une pensée qui a été inventée par Sigmund Freud, qui, lui, était un médecin et qui, simplement, en essayant de soigner ses patients et ses patientes, s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas arriver à des résultats un peu qui leur fassent du bien. Il était neurologue, donc il soignait ce qu'on appelait à l'époque les maladies nerveuses. Il ne pouvait pas, sans essayer d'explorer leur inconscient. Ce qu'il a d'abord fait, comme on faisait à l'époque, à la fin du XIXe siècle, avec l'hypnose. Et la psychanalyse est née du renoncement à l'hypnose. Parce que l'hypnose, c'est un accès à l'inconscient direct, en fait. Vous endormez plus ou moins les gens et vous ouvrez la porte. Aujourd'hui, ça redevient très à la mode, comme vous savez, avec cette espèce de dérivée d'hypnose, qui est le MDR, un petit peu moins profonde que l'hypnose, mais qui permet de mettre la personne dans un état de moins grande conscience, qui ouvre la porte à l'inconscient. À l'époque de Freud, c'était vraiment un sommeil, un sommeil hypnotique. Donc là, la voie est ouverte et puis donc on a accès aux souvenirs refoulés, etc. Mais ça pose énormément de problèmes, nous on ne peut pas discuter maintenant, si bien que Freud renonce à l'hypnose, mais veut essayer de garder le rapport à l'inconscient. Et la psychanalyse, elle est née de ça. Un rapport à l'inconscient qui ne passe pas par la mise en sommeil, mais par la voie consciente, donc par les associations libres, d'où cette chose sur laquelle vous êtes assis, qui est un vivant. Normalement, on n'est pas assis, on est allongé. Et le psychanalyste se trouve derrière le visage de la personne, derrière la tête, de telle sorte que la personne qui est allongée ne voit pas le visage du psychanalyste, c'est-à-dire ne se règle pas sur ses impressions, les impressions qui courent sur son visage. Alors là, évidemment, aujourd'hui, nous sommes masqués, Freud, on n'a jamais imaginé qu'on puisse l'être, mais même d'ailleurs masqués, vous savez, les patients voient ce qui se passe dans nos yeux, si on sourit ou pas. Alors ceux qui sont allongés, ce n'est pas tout le monde, mais ceux qui sont allongés ne le voient pas et ça doit permettre des associations libres qui ne parviennent jamais à l'équivalent de ce qu'on obtient par l'hypnose, mais avec cet avantage qu'elles ne sont pas oubliées quand on sort, tandis que la personne qu'on réveille de l'hypnose ou même de l'EMDR n'a pas de souvenirs nets de ce qui s'est passé, des flashs quoi. Tandis que, évidemment, quelqu'un qui est sur le divan se souvient de tout et donc il y a une élaboration plus lente de l'accès à l'inconscient, parfois c'est aussi un peu fermé, mais donc ça ne dure plus longtemps que des séances qu'une thérapie par l'hypnose, mais ça permet de changer en profondeur ce qui ne va pas dans sa vie ou autre chose d'ailleurs, de manière générale son rapport à l'existence. Et puis, bien entendu, à partir de là, il y a toute une théorie parce qu'on essaye forcément de se demander ce qui se passe et comment ça marche. marche pour que ça marche ou pour que ça ne marche pas. Donc, quand ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si. Voilà, ce qui est la psychanalyse. Merci. Et vous, vous disiez que dans votre parcours, les deux étaient parallèles et vous avez fini par assumer le fait qu'ils se rejoignent. Est-ce que les deux viennent répondre à des mêmes questions ? Déjà, pour vous, dans votre approche et aussi de manière dans vos recherches ? Tout à fait. Tout à fait. Les deux sont complètement conjoints. C'est vrai que j'ai qui m'a permis justement d'articuler les deux, de comprendre pourquoi, pour moi, c'était lié. Quand Lacan dit, par exemple, l'inconscient, c'est le politique. Ça paraît énigmatique comme ça. Et encore aujourd'hui, on entend ou on lit des gens très bien qui disent « La psychanalyse, c'est pour l'individuel, les affaires privées, le nourrisson, papa, maman, la nourrice, etc. » Et puis, tout ce qui se passe à l'intérieur de la famille. Et puis, la philosophie politique, c'est la cité, le collectif. Non, ça ne marche pas comme ça. Cette séparation est complètement abstraite. On sait très bien que ce qu'on est à titre privé, on l'est aussi. Et là, je retrouve Sartre. Je comprends pourquoi Sartre m'a tellement marqué les mots de Sartre, même si ce n'est plus du tout un auteur avec qui je travaille, sur lequel je travaille. C'est que Sartre le dit très bien. C'est-à-dire qu'on vit dans le politique. Les conditions de sa propre naissance, l'histoire de sa famille, ce n'est pas un cocon, l'entre-soi, ou comme on dit aujourd'hui, la bulle. C'est une histoire prise dans la vie politique, surtout au XXe siècle, les guerres, les génocides, etc. On est tous pris dans des histoires d'exil, de guerre, de mort. Enfin, ça, c'est la vie de tous. Et donc, l'inconscient, il est frappé aussi de toutes ces histoires politiques. Et moi, je dis, vous avez cité tout à l'heure mon livre, La psychanalyse est un humanisme. C'est vrai, j'ai souvent remarqué que le début d'une cure analytique, elle emmène souvent quelqu'un en bibliothèque ou en librairie pour lire des livres d'histoire, les livres qui ont trait à son histoire familiale. Ça réintéresse à son histoire familiale. C'est-à-dire que quand on commence à ouvrir un peu la fenêtre de son propre inconscient et de son propre fantasme, ce qu'on trouve, c'est l'histoire collective tout de suite. Quant à l'histoire collective, écoutez, elle est tissée de fantasmes. Regardez, aujourd'hui, nous connaissons une crise sanitaire majeure qui bouleverse nos existences depuis plus d'un an. Mais on voit très bien, enfin, je ne sais pas à quel point le fantasme est à l'œuvre. On voit très bien que, je ne sais pas, le choix que nous faisons de nous passer de musées, de cultures, de restaurants pour préférer aller travailler, nous mettre au service d'une entreprise ou de la société, etc. Voilà, c'est assez net sur le fantasme collectif d'une société. C'est clair qu'on pourrait, après tout, faire le contraire. Parce qu'il faut bien, évidemment, dans la mesure où on ne peut pas protéger sa vie en restant simplement soucieux de sa simple protection, c'est-à-dire qu'en ne vivant plus, enfin, si bien là, on peut aussi mourir pour protéger. C'est d'ailleurs la manière la plus radicale de se protéger, de tomber malade, c'est de mourir en premier. On s'enferme, on ne voit plus rien, on ne sort plus de chez soi, on meurt un petit feu, psychiquement, et même au bout d'un moment physiquement, si on ne sort plus du tout. Donc on s'est protégé, on n'est pas tombé malade. Alors, donc, dans la mesure où quand même, même les plus extrêmes de la protection n'en viennent pas là, il faut bien choisir. Donc ça, c'est déjà un premier fantasme, de choisir l'économie contre... Qu'un modèle de société, c'est le fruit d'un fantasme. Il y a forcément du fantasme. Je sais bien qu'aujourd'hui, je dis ça, tous les théoriciens du choix rationnel vont hurler que ce n'est pas rationnel. Mais si, c'est rationnel, ça c'est un grand malentendu avec la psychanalyse. Preux des rationalistes, il n'y a aucun occultisme là-dedans, aucune irrationalité là-dedans. Moi, je suis aussi allergique à l'occulte que mes collègues du partisan du choix rationnel. C'est-à-dire qu'évidemment, les philosophes, en général, ils sont plutôt allergiques à l'occulte. Mais la psychanalyse, ça n'a rien à voir avec l'occulte. C'est tout à fait rationnel. Mais justement, il y a une rationalité du fantasme. Le fantasme, ce n'est pas irrationnel. Le fantasme, c'est un certain rapport à l'objet. C'est cette sélection dont je parle. Vous allez bien sortir de chez vous à un moment donné. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez privilégier ? Vous ne savez pas, mais c'est votre fantasme qui vous mène. Oui, il y a un rapport presque un peu marxiste, quand même, ou marxien, non ? De la superstructure. C'est marrant ce que vous dites, parce que Lacan a dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui peut rapprocher. Dans les années 70, on disait Freud et Marx ensemble. Et c'était Freud, Marx et Nietzsche, enfin, les philosophes du soupçon. Effectivement, comme vous dites, la superstructure, l'infrastructure, il y a quelque chose en dessous, etc. Donc, il y a quelque chose d'analogue chez ces philosophes. Et Marx a effectivement compris certainement beaucoup de choses à ce qui est à l'horizon du fantasme. Ça dit à la question de la jouissance. C'est comme ça que Lacan le lit. Et que personnellement, je m'en suis servi aussi dans le livre sur le retard. C'est-à-dire que Marx a bien compris comment fonctionne la plus-value. Et Lacan dit que la plus-value, c'est aussi un plus de jouissance. Et donc, c'est-à-dire que quand on adhère à l'idée que les fantasmes collectifs existent et orientent les choix, ce n'est pas un petit peu implicitement aussi adhéré à cette idée de superstructure ? Alors, à ceci près que chez Marx, c'est l'économie qui est l'infrastructure. Ce ne sont pas vraiment des termes qu'on trouve sous la plume même de Marx. Mais enfin, ça correspond à l'idée. C'est-à-dire que tout découle des rapports de production. En psychanalyse, on pourrait dire, si vous voulez, mais à condition de dire aussi que c'est des rapports de production psychique. Que le rapport à l'objet, il est d'abord psychique et pas seulement matériel au sens économique du terme comme chez Marx. À condition d'intégrer dans l'économie, l'économie psychique, si vous voulez. Mais sinon, la psychanalyse ne peut pas non plus être jusqu'au bout un réductionnisme de type marxiste. Pour une raison de fond qui me ramène d'ailleurs à une question que vous me posiez tout à l'heure, concernant mes choix et mes engagements philosophiques, qui est aussi la question de la subjectivité. C'est-à-dire que moi, la psychanalyse m'a donné le courage de travailler sur mes propres questions. Alors, non pas que je ne l'ai jamais fait, même quand je faisais de l'histoire de la philosophie, je me suis rendue compte après, vous savez, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Platon et l'astronomie. Ce n'était déjà pas un sujet très commun sur Platon, avec une partie d'histoire des sciences. Mais ce n'était pas seulement, ce n'était pas l'astronomie de Platon. Ça, ça aurait été purement de l'histoire des sciences. C'était Platon et l'astronomie. C'était une partie d'histoire des sciences, mais c'était aussi déjà la philosophie politique. Une partie de philosophie de la connaissance et une partie de philosophie politique. Mais ensuite, quand j'ai voulu faire une thèse, c'est-à-dire, moi, j'ai d'abord enseigné dans un lycée, et après, j'ai décidé de faire une thèse. Quand j'ai fait une thèse, je n'avais plus envie de travailler en histoire de la philo. Et là, j'ai décidé de faire une thèse sur la police, parce que c'était ma question. C'était la question, pour moi, qui était importante à ce moment-là, et qui me paraissait une question aussi centrale du XXe siècle. Une question centrale de la philosophie politique. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur des questions et sur des objets. Après, je n'ai plus jamais arrêté ça en philosophie. Et que j'ai compris ensuite que travailler sur des objets, c'était aussi travailler sur du subjectif. C'était aussi mettre la question de la subjectivité au centre. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, la psychanalyse soutient ceux qui, en philosophie, veulent faire valoir une conception de la subjectivité, alors qu'il n'est pas celle du moi souverain. Ça, ce n'est pas du tout la psychanalyse, parce que la psychanalyse montre que la vérité du sujet, elle est dans son désir inconscient, donc pas dans un moi qui serait sûr de lui, transparent à lui-même. Mais voilà, il y a du sujet en psychanalyse. Et alors, parce qu'il y a du sujet, on ne peut pas tout à fait adhérer à un réductionnisme de type marxiste. C'est-à-dire qu'il y a, bien entendu, des déterminations économiques dans nos sociétés. C'est indéniable. On ne peut pas occulter ce qui serait une version contemporaine de la lutte des classes. Mais en même temps, quand on est psychanalyste, on ne peut pas dire que c'est là la seule cause. Il y a des auteurs aujourd'hui qui reprochent beaucoup à la psychologisation des questions, de laisser tomber les rapports de classe et les rapports collectifs. Vous voyez, je pense à Eva Illouz ou à Gilles Lipovetsky, qui dénoncent, ou à Richard Sennett, toute la psychologisation des sociétés. Moi, je trouve qu'il y a un grand malentendu, parce qu'en fait, ils confondent le sujet et le moi. Et donc, la seule façon pour eux de contrer la mode du développement personnel, de l'apothéose du moi et du narcissisme, c'est de dire, attention, il y a des déterminations économiques, et de revenir à un marxisme. Et la position psychanalytique, elle a l'originalité de dire, non, il y a un sujet, mais c'est un sujet d'abord qui est divisé par son inconscient, qui n'est pas transparent à lui-même, qui ne coïncite pas avec ce moi, au contraire. Je veux dire, le sujet est bien plutôt défaillant la plupart du temps. Il est ouvert, il ne fait pas sa promotion, il cherche juste à s'exprimer, à avoir un petit peu de satisfaction. Et ce n'est sûrement pas le développement personnel qui peut remplacer une psychanalyse. Au contraire, la bibliothèque du développement personnel, elle est pour des gens qui vont déjà plutôt bien, parce que sinon, elle est plutôt du côté du surmoi, du commandement, « Fais ceci, fais cela, et sois performant. » Jusque dans ton repos, attendez, vous n'allez pas passer un week-end comme ça, sans prévoir, même le week-end, il faut quand même que ce soit pour vous, un temps de récupération, vous voyez, toute la litanie du développement personnel, autour du moi. Non, la psychanalyse, elle cherche beaucoup plus comment, où sont les conflits intérieurs et comment ils peuvent éventuellement se pacifier un peu. Dans une certaine mesure, c'est plus modeste, mais d'un autre côté, théoriquement, ça va plus loin sur le plan théorique. Parce qu'il y a donc une question de la subjectivité qui ne fait pas qu'on retourne dans une opposition collective-individuelle, parce que les marxistes reviennent à une opposition du collectif et de l'individuel. Tandis qu'en psychanalyse, il y a un sujet qui est un sujet ouvert, qui est bien surpris aussi dans des déterminations économiques et sociales, incontestablement. Mais je rejoins aussi la question du fantasme. C'est vrai que, bon, on n'est pas seulement pris dans une classe sociale, on est pris dans le rapport que ses parents ont eu aussi à la société et aux classes sociales, et à ce qu'on souhaite aussi, à ce qu'on donne à ses enfants, à ce que ses propres enfants deviennent, etc. Donc, le sujet est ouvert. C'est curieux, parce que vous avez dédié votre livre « La psychanalyse est un humanisme », où vous défendez cette thèse que le retour à cette subjectivité, c'est une forme d'humanisme, affirmer la dignité du sujet, mais vous poursuivez, mais ce n'est pas un existentialisme. Est-ce qu'on retrouve un petit peu cette tension entre... Enfin, est-ce que vous pourriez développer ce point-là ? Tout à fait. Alors, bon, c'est évidemment à la fois un titre provocateur, qui plagie évidemment le titre de Sartre, « La philosophie est un existentialisme... » « L'existentialisme... » Non, non, excusez-moi, je ne bat plus, il a beaucoup pris. L'existentialisme est un humanisme, j'y arrive. Et concernant la psychanalyse, c'était évidemment prendre à rebrousse-poil. Et les psychanalystes qui ont toujours dit « Ce n'est pas un humanisme... » Bon, sur la foi d'une lecture de Freud, qui dit « Non, ce n'est pas l'humain qui nous intéresse, etc. » Moi, je trouve que pour Lacan, enfin, je donne des citations, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et d'autre part, les temps ont changé même par rapport à Lacan. Lacan n'est plus notre contemporain. Et la question de l'humain, aujourd'hui, elle se pose à nouveau. C'est-à-dire qu'on est dans une époque beaucoup plus anti-humaniste. À l'époque où Lacan écrivait, on était en plein anti-humanisme. Et donc, il y avait des concessions à cet anti-humanisme qui apparaissait comme libérateur. C'est-à-dire ? Ah, là, on va faire un petit peu d'histoire de la pensée. Oui, et pourquoi Freud considère que son sujet n'est pas l'humain ? L'humanisme, ça a longtemps été un petit peu ringard. C'est l'humanisme narcissique au titre du XIXe siècle. L'homme est au sommet de la création. Et Freud dit... Au homo-aricisme ? Plus que ça, plus que ça. Freud dit qu'il y a trois blessions narcissiques de l'humanité. Il y a d'abord Galilée. Galilée et Copernic qui disent « Ah ben non, l'homme n'est pas au centre de l'univers. » La Terre n'est pas au milieu, là. Système solaire qui serait lui-même le seul système. On sait que ce n'est pas comme ça. Donc, on est paumé quelque part sur une vieille planète qui va peut-être mourir. Vous voyez, déjà, on descend un peu. L'humain descend un petit peu de son piédestal. Ensuite, Darwin. C'est-à-dire que... Même pas le sommet de la création que Dieu a voulu, a créé, etc. Mais le fruit d'une évolution cellulaire un peu hasardeuse, etc. qui nous met au fond dans une grande proximinée avec quelques grands singes. C'est vrai que dans la photo de famille, c'est un peu moins chic quand même, déjà. Deuxième blessure narcissique. Et la troisième, la psychanalyse. C'est-à-dire que même la conscience n'est pas maîtresse chez elle. Donc, vous voyez, l'humanisme en prend un coup. C'est-à-dire l'homme au sommet de la création, au centre de l'univers et homme rationnel, doué de logos, d'un langage rationnel, qui permet aussi que Saint-Ristote, quoi, quand même, de dominer la création. Et tout, effectivement, on comprend d'ailleurs la scolastique. Nous venons à la Sorbonne, au sommet de la création, il y a l'être rationnel qui donne son nom aux choses au jardin d'Éden. Tout ça colle très bien. Mais blessure narcissique sur blessure narcissique nous oblige à renoncer à cette conception narcissique de l'humain. Et alors, donc, Freud s'inscrit tout à fait là-dedans. Trois blessures narcissiques de l'humanité. Donc, on ne va pas galvaniser l'homme, l'humain, etc. Et Freud, en plus, c'est un médecin, ne l'oublions pas. C'est un neurologue. Il a commencé à travailler sur les anguilles, le système nerveux des anguilles. Et puis ensuite, il a travaillé sur la cocaïne. Vous voyez, c'est un médecin. Donc, l'homme au sommet de l'humanité, pas du tout. Et puis, alors, pour Lacan, on est en plein structuralisme. Alors, ce que je vous disais sur la subjectivité, tenez, je voulais vous redire ça, d'ailleurs, après j'ai oublié, c'est qu'il y a eu une conférence de Michel Foucault, très connue, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un auteur ? » Pour Foucault défendre la thèse, il n'y a pas d'auteur. Donc là, c'est une notion relative, historique, etc. Et Lacan intervient à la fin de cette conférence en disant « Moi, je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas d'auteur. » En psychanalyse, on ne dit pas « Il n'y a pas de sujet. » C'est un sujet inconscient, effectivement. Il n'est pas maître de lui. Il n'est pas au centre de sa création personnelle. Mais il est là, quand même. Il est là, un peu balbutiant, dans les lapsus, dans les lactes manqués, dans les symptômes, il est là. Mais effectivement, en pleine mode structuraliste, la structure, ça semble ne pas laisser de place, quand même, à cette conception de l'humain, humaniste, qu'on retrouve au XIXe siècle. Pas forcément dans le romantisme, si vous voulez, dans les humanités aussi. D'ailleurs, Victor Cousin, Ernest Renan, enfin, voilà, c'est l'humain au centre de tout, qui est la finalité de tout. Alors, vraiment, pour le structuralisme, à la rigueur, on peut avoir rapport à l'humain qu'à condition de ne pas le considérer comme au centre de tout. Mais, c'est quand même pas si simple. D'ailleurs, vous voyez, j'évoquais Lévi-Strauss, quand même, qui est le grand structuraliste de la pensée française, qui a même eu de l'influence sur Lacan. Si Lacan a repensé la psychanalyse freudienne, c'est grâce à l'apport de Lévi-Strauss, et puis de la linguistique par Lévi-Strauss. Mais, chez Lévi-Strauss, il y a un texte qui s'appelle « Les trois humanismes ». Et on ne peut pas quand même renoncer entièrement à l'idée que tout ça est quand même fait pour le sujet humain et qu'il y a des effets sur cet être, qui n'est pas du tout au sommet d'une quelconque création ni au centre de l'univers, mais qui parle, et que la parole et le langage ne sont pas un simple outil de communication comme un autre, comme les danses des abelles, etc. Mais que le fait de parler, ça a des effets sur nous, jusque sur notre corps. Il y a des troubles alimentaires, il y a des troubles du sommeil, c'est-à-dire que même notre rythme biologique est pris dans le langage. Si quelqu'un me dit un truc blessant, je ne dors pas la nuit. c'est très bizarre quand même, on n'y pense pas. C'est très bizarre qu'une parole... Les nouvelles introductions sur la psychanalyse de Freud commencent comme ça, sur le... que des mots peuvent nous ravir, nous enchanter, peuvent nous apprendre des connaissances, peuvent aussi nous rendre malades. Voilà. C'est ça, de nous demander ce qu'est la psychanalyse. Une fois qu'on se rend compte, les gens sont tombés malades pour quoi ? Pour un truc complètement idiot, quelqu'un leur a dit. Un truc, plusieurs qui sont mis en un système. Vous pensez qu'on peut tomber malade par la parole de l'autre ? Bien sûr. C'est dans ça qu'est à la source. La parole de l'autre, et ajoutons quand même, il y a du sujet, comme je vous disais à l'instant, c'est à l'interprétation inconsciente qu'on a faite cette parole. Parce que deux personnes qui reçoivent la même parole ne vont pas du tout en faire la même chose. Mais selon la manière dont on se sent, selon l'expérience qu'on a déjà eue, on ne va pas recevoir une parole identique de la même manière. Une des grandes questions aussi avec la psychanalyse et ce rôle de la parole, c'est celle de la douleur. C'est comment mettre des mots sur sa douleur ? Et est-ce que, enfin, quelle est la place de la douleur ? Et surtout, est-ce que le but de la psychanalyse, c'est de donner sens à cette douleur ? Tout à fait. Tout à fait. Et là, je dirais, vous voyez, quand je disais la psychanalyse est un humanisme, c'est qu'il y a un grand engagement éthique aujourd'hui qui n'existait pas de cette manière à l'époque de Freud ou à l'époque de Lacan. C'est qu'aujourd'hui, on croit vouloir répondre à la demande en supprimant la douleur. On parlait du développement personnel tout à l'heure, mais on parle également des médecines, des thérapies brèves, on parle des recherches médicales. Le but est de supprimer la douleur. Les personnes n'ont pas le temps d'articuler une demande, de dire je ne sais pas ce qui ne va pas, qu'on leur trouve un remède. Et en fait, la psychanalyse, elle prend les choses autrement. Elle postule justement que ce qu'on cherche, ce n'est pas tant qu'on nous supprime notre douleur, mais qu'on cherche à savoir ce qu'elle veut dire. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette douleur ? Le se-son-sens n'est pas du tout évident. Quelle ressource elle a aussi ? Est-ce qu'il n'y a pas parfois dans la douleur une ressource libidinale, comme on dit en psychanalyse, une ressource de désir ? Mais pour ça, il faut la creuser, il faut savoir de quoi elle est faite, il faut savoir de quoi on souffre. On souffre, on ne sait pas forcément de quoi on souffre. Et parfois, on supprime la douleur, mais on ne supprime pas la douleur d'avoir perdu la douleur. Et donc, elle revient d'une autre forme. Il s'agirait presque plus de lui laisser une place pour s'exprimer plutôt qu'un sens, une signification ? Exactement, voilà, parce que le mot sens lui-même, il est tout à fait imparfait, parce qu'en vérité, c'est en ça qu'on peut dire que la psychanalyse n'est pas exactement un humanisme, pas au sens classique, parce que, justement, le sens n'est pas clair du tout. Et bien souvent, on se rend compte, au bout d'un certain temps, on analyse que ce dont on souffre, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens, en fait. Et on se retrouve devant cette absurdité. Vous savez, Proust termine à côté de chez Swan, en disant, enfin, Swan dit, « Toutes ces années perdues pour une femme qui n'était pas mon genre, qui n'était même pas mon genre. » Et bien, en fait, quelqu'un qui fait une analyse, en fait, il dit quelque chose d'un peu analogue. Et toute cette souffrance pour quelque chose qui n'en valait vraiment pas la peine. Sauf que, bon, il faut l'avoir expérimenté. Il faut avoir déconstruit tous ces sens opaques qu'on mettait sur sa douleur et sur sa souffrance. Mais ça veut dire que cette douleur et cette souffrance, il faut l'avoir prise au sérieux. Il faut en avoir fait quelque chose. Il faut avoir d'abord sympathisé avec elle. Voilà pourquoi, dans un premier temps de l'analyse, ça désespère et ça confirme les prétendus, enfin, ceux qui sont contre la psychanalyse. Parce que, dans un sens, on remarque que souvent, au début d'une analyse, les symptômes s'aggravent. Parce qu'évidemment, comme on se réconcilie avec son symptôme, on lui donne toute la liberté qu'on lui refusait avant. Et donc, le symptôme, d'abord, prolifère. Parce qu'il faut commencer à se réconcilier. Il faut d'abord commencer par aimer en soi ceux qui souffrent pour comprendre ce qu'il y a derrière la souffrance. Et puis, au fond, au bout d'un moment, la laisser partir comme une balle vide de sens, justement, et s'en alléger. Mais voilà, il faut d'abord l'avoir prise au sérieux. Vous savez, ça, on parle implicitement, on parle des névrosées. Mais, si on prend la psychose, ce qu'on appelle la psychose, ce qu'on appelait la folie, c'est encore plus net. Parce que, aujourd'hui, il y a eu énormément de progrès dans la prise en compte des psychoses, dans la prise en charge des psychoses. Et on ne peut pas le nier. Je veux dire, les recherches sur le cerveau ont transformé la vie des psychotiques. C'est-à-dire qu'un grand nombre d'entre eux peuvent vivre leur vie en prenant des médicaments, des médicaments très puissants, des psychotiques très puissants qui sont le fruit des découvertes sur le cerveau. Mais, on a radicalisé la chose en pensant qu'il n'était plus nécessaire de parler. Comme si, le psychotique, on le privait, justement, de son rapport avec sa douleur, laquelle est bien plus grande, ou d'une autre nature, enfin, de quelque chose de beaucoup plus bouleversant que ce que peut connaître un névrosé. Et donc, ce n'est pas parce que les médicaments peuvent changer sa vie que, pour autant, il ne faut pas prendre en charge sa douleur et son rapport à l'existence. Donc, la douleur, oui, on va... On faut la prendre au sérieux. Et lui donner sa place, en fait, dans la parole. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée que tout ça repose sur une mise en récit de soi qui serait suffisante pour, disons, se tenir, se maintenir à flot, quelque part ? Il y a récit et récit, alors je te répondrais. Parce que le récit qu'on découvre dans une analyse, c'est un récit un peu troué, quand même. Et d'ailleurs, une analyse, elle commence avec là aussi la prise au sérieux, pas seulement de la douleur, mais des trous dans le récit. Chaque histoire familiale, on remarque qu'il y a des trous. Il y a des non-dits. Parfois, il y a des vrais secrets de famille, mais parfois même pas. Parfois, c'est juste des trous. Ah tiens, je ne suis jamais interrogée là-dessus. Ah, trop tard, il n'y a plus personne qui peut me renseigner. C'est troué. Le récit qui prend en compte l'inconscience, c'est un récit qui a des lacunes. Ce n'est pas un récit qui est forcément cohérent. Et de ce point de vue, ça se distingue quand même du récit phénoménologique ou herménotique, si on parle de Ricœur, du récit de soi, qui a beaucoup d'importance aujourd'hui. Et je ne conteste pas, parce que c'est aussi une certaine façon de coexister avec les autres, que de pouvoir parler de soi. Vous voyez, tout à l'heure, je n'ai pas hésité à vous parler de mes jeunes années de découverte de la philosophie. Bon, il y a des parties de récits de soi. Moi, je pense qu'effectivement, là-dessus, la philosophe américaine Iris Marion Young a raison de dire que dans la relation avec les autres, la relation de parole avec les autres, il n'y a pas que le logos rationnel. Il y a aussi les salutations, les gentillesses qu'on se fait en parlant. Et puis, il y a aussi une part de récits de soi. Enfin, on cohabite avec les autres en échangeant des parts de récits. Quand on passe un peu de temps avec des gens, on en vient à parler un peu de sa vie, de la vie de sa famille, etc. Donc, la part du récit, d'accord. Mais le but de l'analyse n'est pas de refaire un récit. C'est peut-être plutôt... C'est plutôt l'image du puzzle, vous voyez, qui nous vient en tête, en général, dans l'analyse. C'est-à-dire, c'est quelque chose dont on a des pièces un peu découpées, comme ça. Dans une analyse, on essaye de retrouver quelque chose, là, dans lequel on puisse se voir, on puisse comprendre un petit peu quelque chose. Il faut bien comprendre. Mais en sachant que, bon, on n'aura jamais non plus toutes les pièces. Ce ne sera jamais un récit complètement unifié. Et est-ce que votre rapport à la douleur en tant qu'analyste est le même que votre rapport à la douleur en tant que philosophe ? Grôle de question. Je n'avais jamais pensé à ça. Que vous dire ? Je n'avais jamais pensé à prendre les choses de cette manière. C'est-à-dire que le rapport à la douleur en tant que philosophe, il n'est pas si évident que ça. Parce que le rapport qu'on a au concept fait que même quand on s'intéresse aux affects, on s'y intéresse pour le concept. De ce point de vue, j'essaye de ne pas confondre mes deux métiers. Vous voyez ? De ne pas les confondre. C'est-à-dire, il y a les jours où je vais me présenter comme philosophe, les jours où je vais me présenter comme psychanalyste ici avec mes patients. Alors, je sais bien, tout le monde sait, les élèves que je suis aussi psychanalyste, beaucoup d'entre eux, mais enfin, ce n'est pas obligatoire. Moi, je ne le dis pas. Et puis, les patients, certains savent que je suis aussi philosophe, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Il y en a, vous savez, qui viennent depuis des années, ils ne savent pas du tout que j'ai écrit des livres, que je suis parfois dans les médias et que j'enseigne à la Sorbonne. Les gens, ils ne le savent pas. S'ils ne se renseignent pas, il y en a qui ne font pas. Ils ne savent pas. Donc, vous voyez, les choses, elles sont quand même distinctes parce que ce n'est quand même pas tout à fait la même démarche. Alors, je ne sais même pas quel est mon rapport à la douleur en philosophie, mon rapport à la douleur en psychanalyse. Oui, ça, je peux vous en parler. Mais mon rapport à la douleur, ce qui m'étonne dans votre question, si vous voulez, pourquoi j'y ai bien pensé, parce que le rapport que j'ai à la douleur en philosophie, à vrai dire, je ne sais pas. Parce que même quand j'ai écrit sur la police, je suis partie du symptôme. Je suis partie de ce qui ne va pas dans la société. Mais est-ce que je suis partie de la douleur ? Je ne sais pas. Oui, vous posez un regard, oui, c'est ça, de diagnostic presque de médecin pour penser vos questions philosophiques. aussi, c'est-à-dire que moi, j'ai du mal à séparer les deux, après, pour ma propre recherche, autant dans le métier, par rapport à l'engagement que j'ai par rapport aux autres, l'engagement que j'ai par rapport à mes étudiants, l'engagement que j'ai par rapport à mes patients, fait que là, je dois éviter de confondre les deux. Mais par rapport à ma recherche, au discours que j'essaie de tenir, à mes interventions dans la cité, là, je ne peux pas séparer les deux. Et je dirais que c'est peut-être à cause de la douleur que j'ai eu besoin de la psychanalyse. Parce qu'en philosophie, je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas la façon d'aborder la douleur en philosophie. Sinon, en la refermant. Sinon, en trouvant des solutions. Sinon, en analysant. Sinon, en maîtrisant les choses. La philosophie est quand même du côté de la maîtrise. Ça ne me dérange pas du tout. C'est très bien aussi. Mais j'ai eu besoin, moi, de ce contre-point que la psychanalyse pour ne pas trop de maîtrise. Oui, non, vous n'êtes pas trop d'accord. Moi, instinctivement, j'aurais tendance à dire que c'est presque l'inverse. Ah bon ? Dites-moi. Non, mais je ne sais pas. Par exemple, une attitude, je ne sais pas si toi, Hissienne pourrait dire que ça fait partie de la vie. Enfin, une position plus d'acceptation. Tandis qu'avec la psychanalyse, c'est quand même essayer de ne pas colmater, mais faire émerger pour ensuite quand même rediriger ? Vous voyez, d'ailleurs, pour moi, le stoïcisme est un rapport de maîtrise. Alors, j'adore les stoïciens. C'est pour ça que je m'évoquais à ma prof de terminale à l'époque où vraiment, le stoïcisme, je ne comprenais pas du tout. Même, je ne sais pas, vous avez vu dans Philomagazine, j'ai fait le portrait subjectif de Marc Aurel, là, dans un numéro de Mars, je crois. Et donc, moi, je trouve que Marc Aurel, dans une certaine mesure, il est très proche aussi de ce qu'on découvre en analyse, dans le rapport à la douleur, justement. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un rapport de maîtrise, que c'est pour ne pas souffrir qu'on fait ces exercices-là. Alors qu'en psychanalyse, le but, il n'est pas tant de ne pas souffrir. En psychanalyse, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la justesse de l'affect. C'est-à-dire que, je veux dire, quand quelqu'un subit le deuil d'un être cher, ce qui serait anormal, c'est qu'il ne souffre pas. Je veux dire, et là, on peut s'interroger, quelqu'un qui est très à distance d'un deuil, dont on sait qu'il a causé de la souffrance, mais cette souffrance ne parvient pas à être éprouvée. Alors là, qu'est-ce qu'on doit faire comme travail ? Faire venir sa douleur à lui. Le rassurer suffisamment pour y aller, que cette douleur ne va pas le submerger, ne va pas l'effondrer, ne va pas le casser, etc. Mais il faut qu'elle arrive à être éprouvée, cette douleur. Et dans le cas où vous pensez qu'elle se manifestera toujours, d'une manière ou d'une autre, si elle n'est pas éprouvée ? Oui, mais du coup, si elle n'est pas éprouvée, elle va se manifester souvent de symptômes psychiques, souvent beaucoup plus handicapants. D'accord. Alors voilà, et donc par ailleurs, ne pas souffrir peut être un symptôme, symptôme de quelque chose de plus grave. Et on peut tomber malade de ne pas avoir laissé en soi la voie ouverte à la souffrance. Alors que pour le stoïcisme, il s'agit quand même de trouver tout de suite les remèdes à la douleur. Alors voilà, ça n'empêche pas, ça ne contredit pas tout ce que je trouve de bien dans le stoïcisme qui est juste à bien des égards, qui nous exerce à tenir, à être courageux, qui nous exerce à penser les moindres choses de la vie quotidienne. Tout à l'heure, je disais, penser autrement, c'est important, ce n'est pas penser comme on pense communément, pouramment, toutes ces opacités, mais ça ne veut pas dire ne pas penser les objets de la vie quotidienne. Ce qui est formidable chez les stoïciens, c'est ça, c'est justement que tout est objet de pensée. Et ça, je continue à trouver ça très extraordinaire, et notamment Marc Aurel, de ce point de vue, alors même que sa démarche n'est absolument pas psychologique, nous apprend énormément de choses sur notre rapport aux autres, à la douleur, à la vie, à notre tâche, aux pensées du matin, aux pensées du soir, etc. Le matin et le soir, ce sont des thèmes philosophiques chez Marc Aurel. Ça, je trouve ça passionnant. Mais, par ailleurs, je trouve que ça illustre assez bien aussi la différence entre la philosophie et la psychanalyse, c'est-à-dire quand même une attitude de maîtrise d'un côté, et puis de l'autre côté, une attitude d'analyse. C'est-à-dire d'abord, on analyse, et on voit de quoi c'est fait. Mais par rapport à la douleur, ce qui nous intéresse aussi beaucoup en analyse, c'est quand on souffre alors qu'on n'a aucune raison de souffrir. Ben voilà, la plupart des gens, ils viennent pour ça, vous savez. Ils viennent parfois à cause de graines et douleurs, mais qui prennent trop de proportions ou qui ne sont pas vécus complètement justement. Mais ils viennent aussi souvent, la plupart du temps, parce qu'ils souffrent sans savoir pourquoi ils souffrent, alors que tout va bien. Une enfance heureuse, une vie heureuse, un bon travail, des bons amis, et pourquoi ça ne va pas. Ben c'est bon. Du coup, c'est ça qui nous intéresse. Et là, on n'est pas dans la maîtrise. Pas arrêter de souffrir, alors que, vous savez, les gens qui souffrent comme ça, leurs copains, mais arrête, mais t'as tout pour être heureuse. Mais de quoi te plaintes-tu ? T'as vu tes beaux enfants, t'as un mari formidable, etc. On est gentil, et tout. Et alors, la pauvre personne, c'est ce crime, a dit, oui, mais enfin, mais c'est pas dans mon enfance. Mais arrête, mais tourne la page, maintenant ça suffit. Bon, etc. Non, nous on prend au sérieux ça. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est là qu'il y a des points de rencontre, d'ailleurs, en toutes les philosophies de l'Antiquité avec la psychanalyse, c'est qu'il s'agit de symboliser l'expérience humaine. Et donc, on trouve plein de points de passage. Et dans l'expérience humaine, qu'il s'agit de symboliser, il y a toujours un truc qui est un peu insymbolisable, qui est la douleur d'exister. C'est Adèle que vous parlez, c'est-à-dire qu'il y a un point que chacun rencontre à un moment donné. D'ailleurs, on ne peut pas y avoir de vie humaine si elle n'est pas rencontrée, ce point. En général, c'est dans l'adolescence. L'adolescence, c'est un moment privilégié. On dit, ah, c'est formidable la jeunesse. Oui, en fait, c'est aussi la rencontre de la douleur d'exister. Quand on grandit, là, il y a un moment, on est en face de sa propre vie. C'est la nausée de Sartre aussi. C'est son propre néant. Et ça fait mal. Et là, dans le premier confinement, il y a des gens qui viennent maintenant consulter. Ils ne viennent pas parce que ça dure depuis un an, qu'il y en a marre, que ceci, que cela. Parce que vous voyez bien, tout le monde s'habitue. La situation sanitaire est plus grave que celle d'année dernière parce que le virus est plus grave. Vous avez des gens vaccinés, en fait, il y a beaucoup plus de gens jeunes qui sont en réanimation. enfin, ça ne va pas du tout. Mais au fond, on s'habitue. Les gens ont beaucoup moins peur que l'année dernière. Mais en revanche, l'expérience du confinement de l'année dernière, elle a obligé un certain nombre de personnes à se rencontrer, là, l'espèce d'ombilique de néant qu'il y a à la neveur de soi. Et là, que les gens soient seuls, en famille, qu'ils aient 16 ans ou 76 ans, etc., c'est revenu un peu au même. Et souvent, plus difficile à 16 ans qu'à 76, d'ailleurs, pour ce qui est de la douleur d'exister, de ce qui est ses découvertes dans l'ennui pour ceux qui se sont ennuyés. Et l'ennui, il est plus fort que tout. C'est-à-dire, quand on s'ennuie, on peut avoir du travail, être très occupé, tout ça, on ne peut plus rien faire. Paralysé par l'ennui. Tout est du trou dans lequel on tombe. Les gens qui sont tombés dans le trou, ils viennent maintenant au bout d'un an. Pas parce que ça dure, mais parce qu'ils ont fait cette rencontre pendant le premier confinement. Parce que d'habitude, à se distraire, parce qu'elle a raison, le divertissement, on se divertit, y compris jusqu'au burn-out. Le burn-out, ça peut être un point culminant du divertissement. On veut tellement échapper à soi-même qu'on s'accable de toutes sortes de tâches. Et puis, si vous êtes un esclave consentant, vous trouvez toujours un maître qui va aller jusqu'au burn-out. Mais si tout s'arrête, vous vous retrouvez chez vous, alors là, vous rencontrez la douleur d'exister. Mais cette rencontre, elle ne peut pas être fructueuse aussi ? Elle est absolument nécessaire. Moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir de désir sans cette rencontre-là. Le problème des sociétés dans lesquelles nous vivons, ces sociétés un peu folles, ces sociétés tournées vers la prolifération de l'objet, on évoquait Marx là-dessus, Marx l'a très très bien vu. le problème, c'est que justement, on est comblé avant même d'avoir pu désirer quoi que ce soit. Et là, on souffre de bien d'autres choses, de bien d'autres symptômes. On est vraiment la privée de sa douleur. Avant d'être maîtrisé, la douleur, comme on disait tout à l'heure, il faut lui laisser sa place et notamment cette douleur-là, la douleur d'exister. Il n'y a pas de vrai désir. Vous savez, moi je dis toujours, il faut que les enfants s'ennuient pour que l'adulte ensuite ne s'ennuie pas. Pour ne pas s'ennuyer adulte, il faut s'être ennuyé dans l'enfance. Parce que l'ennui précoce, c'est bien l'expérience comme ça, de ce néant qui fait pointer du doigt très précocement ce qu'est la douleur d'exister. Ce qu'il y a de fondamentalement mélancolique, dans l'expérience humaine, la mélancolie, ça dicte quand même toute une littérature, une poésie, un cinéma, enfin, les arts, la musique et ce point mélancolie qui n'est pas n'importe quelle perte, qui n'est pas la perte du deuil, qui est, enfin, détail technique peut-être de deuil et mélancolie de Freud, qui n'est pas la douleur du deuil, qui est une perte irrémédiable, qui est une ruine, eh bien, ceci, c'est une certaine vérité aussi de l'expérience humaine. Il faut l'avoir rencontré pour pouvoir être un être désirant. Les adultes qui ne s'ennuient pas parce qu'ils se sont ennuyés dans l'enfance sont des adultes que l'ennui a pu mettre en face de leur désir. Voilà. Qu'est-ce qui est vital pour moi ? On ne peut le savoir que quand on a atteint ce point où on réalise qu'on existe, parce que dans la douleur d'exister, c'est encore la nausée de Sartre. Quand on rencontre la douleur d'exister, on rencontre son point jaillissant aussi de créativité, c'est le même. C'est de là que ça vient. C'est-à-dire ce sur quoi, ce sans quoi, pour nous, la vie n'est pas possible. Il faut atteindre cette radicalité du point d'expérience humaine de douleur pour savoir ce qui fait pour nous que la vie est une vie. Ce sans quoi la vie n'est pas possible ou n'a pas de valeur. C'est différent pour chacun d'entre nous. Mais, vous voyez, ce n'est pas quand on prend la vie comme un curriculum vitae qu'on peut trouver ça comme un programme ou comme un projet ou comme on dit, voilà, avec un système certain nombre de professions à accomplir ou de lobby ou de, voilà, si vous faites tel sport, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Si vous faites ceci, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Non, je ne parle pas du tout de ça. Je parle d'une vraie expérience et en ce sens, vous avez tout à fait raison, la douleur peut être fructueuse. Mais dans ce cas, alors, à quel point vouloir mettre des mots dessus, vouloir éventuellement faire une généalogie ou le rediriger, ce n'est pas aussi un petit peu l'amoindrir ou essayer de s'en cacher ? C'est un peu une ruse. C'est un peu une ruse. Non, c'est une ruse. C'est-à-dire qu'on cherche quelque chose et puis on obtient quelque chose d'autre. C'est ça la ruse. Vous savez, c'est le corbeau et le renard. Le renard, il est malin, il sait que s'il veut le fromage du corbeau, ce n'est pas en le suppliant, en lui demandant, en le menaçant, etc., qu'il va l'avoir. c'est en faisant croire au corbeau qu'il va faire ce qu'il veut alors qu'en fait, il fait ce que le renard veut. Donc là, il est sûr de parvenir à ses fins. Donc, la ruse, de manière générale, c'est de, on fait quelque chose en croyant qu'on fait cette chose et en fait, on fait autre chose en même temps. ce qu'il y a, c'est que la douleur, elle ne se donne pas sous une forme simple, d'abord. Vous savez, d'abord, on croit que si on souffre, c'est à cause de la nourrice, c'est à cause de papa-maman, c'est à cause de la guerre dans la peine de l'aîné, etc. Toutes choses qui, bien sûr, ont leur importance. C'est pour ça qu'il faut en passer par là. En s'intéressant à sa propre histoire, mais en s'intéressant à sa propre histoire, en racontant, en ressassant les mêmes salades et toujours les mêmes, etc. Il y a un moment où il se passe quelque chose. Ça évide le truc. La douleur, à la fois, elle passe. Alors, il y a des gens qui peuvent s'arrêter là. Simplement, ils souffrent moins, ils s'en vont. Ils ne vont pas forcément jusqu'au bout du processus. Mais ça, chacun a le droit. Mais si on est curieux d'aller jusqu'au bout du processus, à un moment donné, on trouve autre chose. C'est-à-dire, ça se décale. Vous voyez ? Et on arrive à la fois à un point de douleur, incontournable où on comprend que même si on a des parents parfaits, formidables, et qu'on a le chance de naître dans une période de paix où tout va bien, toute la vie nous sourit, on aura quand même ça. Ce point de douleur d'exister. Et, en plus, arriver là, c'est ça qui nous permet quand même de nous sentir vivants. Bizarrement. Là comme là, on se sent vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada